Bonjour Madame Hidalgo, merci de nous accueillir ici aux états généraux de la politique de la ville. Merci pour votre venue et de nous avoir accordé cette interview. Ma première question est la suivante. Que pensez-vous du racisme et des discriminations de leur généralité ? D'abord, il faut les combattre parce que c'est un poison dans une société quand on crée des discriminations, des différences en fonction de notre origine, de notre sexe ou de notre religion. Donc il faut vraiment les combattre. Nous sommes une communauté humaine avec beaucoup de différences et ces différences c'est ce qui enrichit cette communauté humaine. Mais cette communauté humaine ne peut pas se satisfaire et ne peut pas accepter qu'on hiérarchise les gens en fonction de où ils sont nés, leur couleur de peau ou s'ils sont des hommes ou des femmes. Donc il faut les combattre. Moi ça fait partie vraiment des sujets qui m'ont poussé à m'engager aussi en politique. Avez-vous déjà personnellement été victime ou témoin de discrimination ou d'actes racistes ? Oui, toute petite déjà. Moi-même j'ai été victime de ça lorsque je suis d'origine immigrée espagnole. À l'école j'ai eu des profs superbes et j'en ai eu quelques-uns qui expliquaient à toute la classe qu'il ne fallait pas laisser les petites espagnoles être les premières de la classe. ou des gens qui m'expliquaient que de toute façon, ou qui expliquaient à mes parents que parce que je venais d'un milieu ouvrier étrangère, je ne pouvais pas imaginer faire des études supérieures et qu'il valait mieux pour la tranquillité familiale que je m'arrête au niveau bac et encore c'était déjà beaucoup. Oui, bien sûr, j'ai été victime très personnellement. Je suis très brune de peau. J'ai eu souvent des agressions, vraiment étant plus petite. Après, quand j'ai grandi, quand j'ai pris ma place dans la vie et en devenant maire de Paris, c'est plus en tant que témoin de ça que j'interviens. Mais avec ce vécu qui fait que je suis peut-être plus sensible encore à cette question de la discrimination. Et aujourd'hui, quelles seraient vos préconisations afin de tendre vers une société beaucoup plus apaisée, beaucoup moins violente ? La base, c'est l'éducation. La base, c'est vraiment l'éducation, c'est le lien social, c'est la culture. Je pense que les artistes nous aident beaucoup parce qu'ils nous parlent de choses de façon peut-être plus compréhensible que les politiques ne le font. Il faut sortir de ces schémas. D'ailleurs, les médias aussi, souvent, véhiculent des images et des schémas très caricaturaux, très binaires. C'est on est pour, on est contre, c'est jamais dans la nuance. C'est toujours faire le buzz à partir de ce qui ne va pas. Les quartiers, on n'en parle que quand ça ne va pas. Et quand on voit l'énergie dans les quartiers, franchement, ça devrait occuper beaucoup plus l'espace. Mais ça passe vraiment pour moi par une éducation non sexiste et non violente. et par la reconnaissance de tout, notamment la jeunesse. Je pense que la jeunesse, les jeunesses de nos quartiers ont un rôle majeur. Moi, j'ai voulu, quand je me suis engagée dans les Jeux Olympiques, j'ai dit je veux que l'impact principal des Jeux soit en Seine-Saint-Denis. C'est un territoire stratégique, c'est là qu'il y a la jeunesse cosmopolite, c'est là qu'il y a vraiment la jeunesse française, la jeunesse de France. Et il faut arrêter de dire à cette jeunesse, demain ça sera pire, no way, de toute façon, vous n'arriverez pas à construire quoi que ce soit, et même à ne pas les reconnaître comme la jeunesse française. Donc, je me suis battue pour que les JO, que leur impact principal soit en Seine-Saint-Denis, ça sera un moteur très important. Et là, on va continuer à se battre pour que les jeunes, les jeunes de nos quartiers, les jeunes qui sont issus de l'émigration, mais à qui on n'arrête pas de dire vous n'êtes pas d'ici et vous n'êtes pas d'ailleurs, il faut qu'ils sachent qu'ils sont ici chez eux, et que c'est eux qui vont faire l'avenir du pays. Voilà, ce message-là, il faut qu'on le passe et qu'on le construise. Les mots ne suffisent pas, il faut des moyens, il faut des actes, il faut des politiques publiques, il ne faut pas de l'incantation. Voilà, moi, en tant que maire, c'est ce que j'essaye de faire. Mon rôle dans le Grand Paris aussi, c'est celui-là, c'est de dire arrêtons de parler de la gouvernance du Grand Paris, il faut la faire, elle est quasiment faite. Arrêtons de se dire que ce n'est qu'une question d'infrastructure. Bien sûr qu'il faut des transports, bien sûr qu'il faut des logements et de l'emploi, mais c'est aujourd'hui une question d'humains, voilà, et de confiance à la jeunesse. Et c'est le message principal qu'on doit porter. En tous les cas, je m'y implique à fond. Félicitations. Notre slogan sociatif est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? C'est une évidence, voilà, c'est une telle évidence qu'il faut la rappeler tous les jours. Bien sûr, vous avez entièrement raison. Merci beaucoup. Pourrons-nous compter sur votre soutien à l'avenir ? Oui, ça complètement, ça, vous êtes sûre que je serai à vos côtés tout le temps. Madame Hidalgo, merci beaucoup encore pour cette interview. Je suis une très bonne continuation, une très bonne journée, à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.